Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, la violence faite aux femmes. Vous savez que tous les ans, le 25 novembre a lieu la journée nationale, voire internationale de la lutte des violences faites aux femmes. D'ailleurs, ça tombe bien qu'on ait une femme avec nous, chère Charlotte. Est-ce que c'est un sujet qui te touche, forcément en tant que femme, mais dans tes connaissances, dans ton entourage, est-ce que c'est un sujet que vous évoquiez, que vous en parlez, ou peut-être qui ont été victimes à la limite ? C'est un sujet qu'on parle, parce que forcément dans la famille, et même entre collègues, on en parle quand même. Dans mes connaissances, non, je ne connais pas de personnes qui ont été victimes, ou alors peut-être je ne le sais pas. Parce que, comme encore beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui sont victimes de ce genre d'actes, n'osent pas en parler, même d'appeler ou quoi, ou demander à l'aide. Pour elle, c'est encore très difficile. C'est un sujet qu'on essaie d'aborder avec des collègues, des amis, et même en famille. C'est un sujet si tabou que ça, même entre femmes ? Oui. C'est quand même tabou, parce que les personnes concernées, comme je te disais à l'instant, n'osent pas en parler. D'accord, mais c'est étonnant, parce que je pensais qu'entre femmes, ça aurait été plus facile à en parler, et en fait, finalement, non. Même pas. Non, même pas. Le problème, c'est que, par rapport aux violences faites aux femmes, ils ont du mal à en parler, parce que c'est souvent par peur de représailles par derrière. Alors ça, c'est vrai, parce que ça, j'en ai beaucoup vu, j'ai vu des témoignages, tout ça. Je sais qu'il y en a certains, pas d'en parler, non, mais forcément, il y en a qui n'osent pas porter plainte, justement, par rapport aux représailles. C'est plutôt ça, en fait, parce que d'en parler, et quand c'est en intimité, tout ça, je pense qu'il n'y a pas forcément de représailles derrière. Il y a peut-être une violence aussi, c'est peut-être que je me trompe, je ne suis pas une femme pour le savoir exactement, et c'est peut-être par, justement, d'éviter le fait qu'ils n'en parlent pas, c'est d'éviter de repenser à tous. Parce que c'est déjà, pour elles, assez dur de le supporter, alors elles ont peur de, comment je pourrais dire ça, sans choquer tout le monde, ça serait de, en gros, qu'on les prenne par pitié. Je ne pense pas. Tu penses, Charlotte, parce qu'on est obligé de parler d'une femme, parce qu'il faut être à la place d'une femme, tu as dit, donc on va parler à une femme. Charlotte, tu dirais oui ou non, ce qu'il vient de dire, parce que je ne suis pas forcément d'accord, moi. Charlotte était-elle là ? Non. Charlotte n'est plus là. Charlotte nous a quittés. Charlotte a des soucis de connexion, de raison, elle nous avait prévenus, de toute façon, pendant la pause. Donc, elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc, on va lui poser la question après. Moi, je vais continuer, je vais faire le sujet, je vais expliquer. Il y a certains chiffres qui vont vous faire peur et qui sont terribles à dire. Et qui sont aggravants. Première chose, c'est qu'il y a une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Tous les trois jours, ça fait très mal à le dire. Ensuite, le chiffre de 18,7%. Explication, c'est que selon le ministère de l'Intérieur, près d'un homicide sur cinq, parmi les meurtres non crapuleux, est la conséquence de violences conjugales qui touchent en grande majorité les femmes. Voilà. Autre chose, c'est que les violences conjugales en France représentent l'équivalent de la population d'une ville moyenne, soit 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes, c'est toute une tâche. Oui, c'est une tâche des violences. Donc ça, ça se passe chaque année. Et aussi lors d'agressions domestiques graves. Ensuite, on parlait aussi des violences physiques sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints aussi. En 2013, donc ce sont des chiffres, en 2013, il y a eu 121 femmes qui ont été tuées par leurs conjoints et 33 mineurs aussi qui ont été tués suite à des violences au sein du couple. Seulement 16% des victimes portent de plainte. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure, justement par peur de représailles et par peur de l'effet d'une nouvelle conséquence. Autre chiffre, il y a 4000 femmes qui sont aidées par des associations. C'est en moyenne le nombre de femmes aussi accueillies chaque année par les associations spécialisées. Par exemple, je vous donne un exemple en Haute-Garonne. Près de la moitié de ces cas de violences conjugales fait l'objet de poursuites judiciaires. Autre point, c'est qu'on dit que le téléphone serait un grave danger. Pourquoi ? Ça, c'est une bonne question. Ça peut être un danger parce qu'imagine une femme qui est victime de violences téléphones. Elle peut être bien acceptée comme elle peut être écoutée comme elle peut être rejetée au niveau de l'écoute. Et voilà, et imagine le compagnon écoute ou voilà, il y a, quand elles subissent des violences, il faut prendre tout en considération. Miss Charlotte de retour, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai un problème technique. Heureusement que tu nous avais prévenus. Alors, est-ce que pour toi, un téléphone peut être un grave danger pour les femmes victimes de violences, chère Charlotte ? Oui, bah oui. Alors, pourquoi ? J'en entends de la fin de ce que disait Alette. Alors, notamment les téléphones portables, nous sommes d'accord, ce n'est pas forcément les téléphones portables. Mais retrouver le portable, il suffit juste de simplement de qu'ils fouillent dans le portable pour savoir qui c'est qu'elle a appelé. Enfin, il y a mille façons de faire quoi. Donc oui, le portable, le téléphone peut être un danger pour la femme violentée. Alors, par contre, pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça n'a rien à voir. Et puis là, je vous fais des faits inverses. Le téléphone peut être aussi une source pour sauver les amis. Parce qu'il existe maintenant aujourd'hui une démarche qui s'appelle le dispositif téléphone grave danger, le TGD, on appelle ça. Donc, le portable met immédiatement la victime en relation avec un téléassisteur, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et au préalable renseigné sur les données personnelles de son interlocutrice. Donc, c'est une application qui existe maintenant, qui peut effectivement, alors, à la fois, ça peut être, il faut faire très attention, et puis, et à la fois, c'est une application qui peut... Qui peut être dangereuse aussi. Non, qui peut, à la fois, qui peut être dangereuse et qui peut être bénéfique. Si tu es pris sur le fait accompli, aïe, 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 si par contre, tu fais ça de manière très, comment dire, très, comment vous dire, très malin, Il faut être très malin pour faire ça aussi. Donc, voilà. En fait, le but de cette appli, c'est d'assurer la protection physique de la femme. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas, cette application ? Est-ce que tu peux répéter un peu ? Ça s'appelle le téléphone grave danger. Justement. C'est pour ça que je vous ai posé la question si le téléphone peut être source de problèmes. C'est une application qui a dans l'objectif d'assurer la protection physique de la femme. Question. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? Là, il y a un truc que je ne comprends pas. Par rapport au téléphone, par rapport à ça, par rapport à l'application, moi, personnellement, je suis un peu sceptique. Je donne mon point de vue, je suis un peu sceptique. Parce que qu'est-ce qu'une application peut protéger physiquement une femme qui subit des violences ? Alors, est-ce que tu es d'accord, Charlotte ? Est-ce qu'une application peut sauver vraiment des vies des femmes ? Je ne suis pas tellement sûr. Vous y croyez vraiment à moitié, à cette application ? Oui. Ça peut être, effectivement, aussi, en même temps, un nouveau danger aussi. Voilà. Ça peut aggraver la situation. Est-ce que vous êtes sûr de vous ? Ou est-ce que vous avez peur de la fiabilité de cette application ? Ou est-ce que... Moi, personnellement, j'ai peur de la fiabilité de ce procédé. Oui, je suis pareil avec Alex. Affaire à suivre, parce que ça, c'est tout nouveau. Affaire à suivre, oui, voilà. C'est tout nouveau. Je ne peux pas en dire plus, parce qu'on ne l'a jamais testé. Il faudrait le tester pour en dire plus. Est-ce qu'il y a eu des tests, justement, avant que l'application apparaisse ? Je pense que oui, quand même. En France, je ne suis pas sûr, mais... Après, je ne suis pas si sûr que ça, que ça peut sauver des vies à 100%. C'est sûr. C'est ça que je veux dire. Autre chiffre, on ne l'a pas dit. Donc, il y a eu des morts violentes aussi au sein du couple. Il y a cinq fois plus de femmes que d'hommes qui sont victimes de morts violentes. Ça, c'est une enquête de 2014. Donc, il y a 118 femmes qui sont morts contre 25 hommes. Parce qu'on dit beaucoup qu'il y a des violences faites aux femmes. Il existe aussi des violences faites aux hommes. Oui, aussi, oui. Il faut quand même le rappeler et le souligner. La proportion de femmes victimes est encore plus importante lorsqu'il s'agit de violences ordinaires n'ayant pas entraîné la mort. D'accord ? Autre chiffre, c'est qu'en 2013, 65 068 faits de violences volontaires non mortelles ont été constatés entre conjoints ou ex-conjoints. Ça veut dire que ça concerne 89% des femmes qui en sont victimes. Ça a perdu. Autre point, et ça aussi, il faut le dire, c'est le 39 19. Ça, c'est un autre moyen. Ça, c'est un service d'écoute. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a plein qui n'en parlent pas. Est-ce que vous conseillez, franchement, aux femmes qui en sont victimes ? Est-ce que, personnellement, vous leur conseillez d'appeler le 39 19, qui est un service d'écoute ? Ou est-ce que vous préférez, au contraire, qu'il y ait le garde pour elles ? Ou est-ce qu'en contraire, il faut en parler librement, même à ses amis ou au centre d'écoute ? Qu'est-ce que vous préférez ? Moi, je pense qu'il faudrait en parler. Même, d'abord, après, pour essayer d'entamer, parce qu'il ne faut pas laisser des actes comme ça se répéter à longueur de journée, d'année, de mois. Donc, voilà, ça devrait s'arrêter. Et de condamner, c'est bête à dire, mais de condamner directement des faits qui sont... Mais tu ne peux pas condamner comme ça, c'est la justice qui condamne. Non, mais voilà, c'est justement... Je sais que c'est peut-être des idées que je lance comme ça, mais il vaut mieux briser le silence. Je pense que... C'est plus facile à dire qu'à faire psychologiquement, quand même. Psychologiquement, je sais. Tu serais victime de violence, est-ce que tu en parlerais librement ? Parce que je rappelle qu'il n'y a pas que les femmes qui en sont victimes. Pas sur le moment, mais je pense qu'à mon avis... Est-ce que tu arriverais facilement à en parler ? Ça dépend. Ça dépend de la situation, ça dépend du contexte psychologique, ça dépend de... Comme c'est une spéciale violence faite aux femmes, je vais en parler à une femme. Cher Charlotte, bonjour à nouveau. Excuse-moi de te poser ce genre de questions. Est-ce qu'une fois, tu as été victime de violences en tant que femme ? Pas du tout. Très bien. Si jamais un jour ça se produit, on ne sait jamais. Alors les violences, vous savez qu'il y a plusieurs formes de violences. Il peut y avoir les injures, il peut y avoir les coups, les blessures, et il peut y avoir aussi les harcèlements. Vous savez qu'il y a plusieurs formes de violences, il faut bien le rappeler. Et parfois mortelles, malheureusement. Si un jour, Charlotte, et je ne te le souhaite pas, tu subirais ce genre de choses, y compris au travail. Parce que rappelons que le harcèlement, c'est aussi au travail. Tu réagirais comment et qu'est-ce que tu ferais ? Honnêtement, dans un premier temps, je me connais comment je suis. Et malheureusement, moi, je l'ai vécu. Enfin, c'est une autre histoire, mais bon, c'est par rapport à mon passé. Déjà, je pense que je n'en aurais pas parlé tout de suite. Je l'aurais gardé pour moi. Parce que déjà, d'un côté, c'est pour me préserver, c'est pour me protéger. Après, je pense que vu que le secret est trop difficile, d'en parler à quelques amis, dont j'en suis très proche, pour qu'elles puissent me conseiller. Et après, une fois que quand on m'a bien conseillé et que j'ai pris, on va dire, un peu plus de confiance en moi, d'appeler le 3919. Explication du 3919, c'est un service d'écoute. On est d'accord. Rappelons que la question des violences conjugales est devenue un véritable enjeu de santé publique. Ça, ça a été relayé par un site, justement, je sais que le charlotte est dessus. C'est sur le site stop-violence-femme.gouv.fr. C'est ça. D'ailleurs, que je recommande de visiter, de consulter. Il y a un numéro vert, effectivement, qui existe, c'est le 3919. Ça a été lancé il y a à peine seulement deux ans. C'est tout frais. Et en 2014, 50 000 appels ont été traités. 50 000. C'est énorme. Ça veut dire deux fois plus qu'en 2013. Donc, c'est destiné à aider les victimes en les orientant vers des associations ou des centres d'hébergement d'urgence, mais aussi en les incitant à porter plainte, ce qui est malheureusement encore aujourd'hui trop rare. Il faut quand même le rappeler. Oui, c'est sûr que c'est trop rare. Mais ce qu'il faut savoir, que ce soit une femme ou un homme qui subit des violences comme ça, qui est, voilà, c'est déjà, pour sa propre dignité, c'est d'essayer de garder la tête haute en disant, ouais, c'est bon, ça va se calmer, voilà. Mais c'est tellement destructeur intérieurement qu'après, quand tu subis ça, tu as une autre vision des choses autour, que ce soit pour toi, tu as d'autres façons de réagir, tu as d'autres façons d'apprécier la vie, tout simplement. Alors, je vais vous donner un autre chiffre qui, ça va peut-être vous interpeller beaucoup, d'ailleurs, là, on parle des plaintes. Il y a au total 223 000, alors, je vais à une plante près, parce que 223 001, ça fait bizarre, 223 000 violences physiques ou sexuelles de la part du conjoint, donc ça, c'est une étude officielle en 2014, et sur ces 223 000, seulement 31 220 ont été jusqu'aux plaintes. Ça veut dire seulement 14%, et voilà, ça, c'est un chiffre officiel, seulement 14% des femmes victimes de violences ont porté plainte. Ça fait réfléchir. Ça fait peu. D'abord, ça fait peu. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Oui, moi, je comprends tout à fait que c'est difficile d'aller jusqu'à la plainte, parce qu'intérieurement, peut-être que... Et là, je vais me tromper, et si je me trompe, je m'en excuse déjà d'avance, c'est qu'il y a une part de honte. Ils se disent... S'il y a ça, c'est qu'ils se disent peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait de mal, or qu'ils n'ont rien fait de mal. Tu vois, ce que j'essaie de dire, c'est que... Qu'est-ce qui pousse, finalement, les femmes à ne pas porter plainte ? Qu'est-ce qui pousse vous ? Les représailles. Est-ce que, franchement, on doit avoir peur de porter plainte ? Est-ce que, franchement, on devrait avoir... Alors, je sais, on en avait déjà parlé l'année dernière, c'est souvent les gens, les femmes... J'ai eu un témoignage l'année dernière, je m'en souviens très bien de ce qu'on avait dit. C'est souvent dans les cas des personnes mariées. Il y en a certains qui aiment tellement leur conjoint qu'ils ne veulent pas porter plainte. Il y en a qui ne veulent pas porter plainte aussi par amour de la personne. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre, cette façon de penser ? Oui, moi, je le comprends. Tu peux le comprendre, ça. Pourquoi ? Je peux le comprendre parce que tu vis... Tu vis avec quelqu'un, on va dire, pendant à peu près 20 ans et qu'au bout de 20 ans, il te tape sur la tronche. Mais tu t'es mariée avec. Tu as eu des enfants, certainement. Oui, comme tu dis, par amour, parfois, on ne peut pas faire des choses. Appeler, par exemple, le tourneuf 19 ou aller à la gendarmerie, c'est dénoncer son conjoint. Certes, c'est de violence conjugale, mais c'est quand même le dénoncer. Donc, ce n'est pas évident de dénoncer quelqu'un. C'est pas censé être anonyme, les écho-décentes d'écoute ? Normalement. Normalement, si, si, c'est anonyme, oui. D'accord. Donc, normalement, on ne peut pas dénoncer une personne si c'est anonyme, je pense. Non. Non, mais imagine une dame... C'est la police qu'on dénonce, c'est pas un centre d'écoute. Oui, une dame qui porte plainte, qui se confie au centre d'écoute par rapport à... Ça, c'est une écoute psychologique, moi, je dirais plutôt. Moi, c'est pas forcément... C'est pas une gendarmerie, les centres d'écoute. Non, mais après, c'est eux, ils conseillent... C'est ça. Selon ce que tu vas leur dire, ils vont te conseiller d'aller porter plainte, de faire... Voilà. Mais les démarches, et ça, je le comprends tout à fait, sont très difficiles, psychologiquement, déjà, de se dire, oui, je subis ça, mais la personne, je l'aime, ou... Voilà. Il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Tu te dis, comment ça va être perçu si je le dénonce, le fait qu'il me bat, est-ce que ça va être... Est-ce que ça va... Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce qu'il va prendre conscience ? Voilà. Il y a plein de critères qui rentrent en jeu. Et c'est pour ça que la plupart n'osent pas pour différentes raisons. Alors, en fait, concernant les hurlances physiques, imaginons qu'il n'y a pas forcément de mariage, tout ça. Est-ce que vous comprenez... Est-ce que vous... Maintenant, on va aller dans des autres catégories et des autres cas. Est-ce que vous comprenez ces personnes qui n'osent pas porter plainte ? Je dis ces personnes parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de... Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes plutôt... Il y a plus de femmes que d'hommes. Mais est-ce que vous comprenez leur réaction, leur décision de ne pas porter plainte ? Ben... Alors, on ne va parler que des femmes pour l'instant. Ben, je suis un peu partagé, moi, tu vois. Personnellement, je suis un peu partagé. Je me dis... Moi, je me dis que personnellement, je vivrai une situation comme ça où... où... ça se passerait mal, je subirai des violences. Intérieurement et personnellement, je me dirais si je subis ça, c'est que j'ai fait quelque chose de très grave pour en arriver là. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que quelque part, quand tu parles de... Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en ne portant pas plainte, quelque part, tu es... quelque part complice, finalement, de cette personne. En précisant un autre détail, c'est que si cette personne est capable de faire du mal à une femme, il est capable de faire du mal à d'autres femmes. Donc, quelque part, on peut se rendre complice, de ne pas dénoncer une personne alors que sachant qu'il y a un risque à côté qui peut faire du mal à d'autres femmes derrière. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ma pensée. Et puis, il ne tape pas que les femmes aussi, c'est que si le mari est capable de taper sa femme, il est aussi capable de taper ses enfants. Je n'ai pas pensé à ça, c'est logique. Tout à fait. Mais il faut penser à ça. Il peut taper sa mère, il peut taper... Sa mère, je ne sais pas quand même, mais bon. Tu sais, tu ne peux pas savoir... Mais ce que je veux dire, là, des violences physiques, mais ce que je veux dire par là, c'est que si quelque part tu ne dénonces pas... Je sais qu'il y a de l'amour derrière, on le sait, on a compris. Mais quelque part, tu te dis qu'il est capable de faire du mal à n'importe qui d'autre. Et quelque part, tu te rends complice de ses actes, de l'acte du gars qui fait du mal. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ma façon de voir les choses. Oui, c'est un double tranchant. C'est dur, mais malheureusement, il faut être aussi quelque part logique et un petit peu objectif dans ce qu'on fait. Leur problème, c'est un double tranchant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un double tranchant. Non, Charlotte, tu ne penses pas la même chose ou tu penses autrement? Tu vois autrement les choses? Comment tu vois ce que... Là, pour une fois, je suis un peu de votre côté. Je ne comprends pas. Pourquoi pour une fois? Là, par contre... Pourquoi pour une fois? Parce que tout à l'heure, je n'étais pas... Parce que tout à l'heure, je n'étais pas d'accord. Tant qu'il y a pour une fois, je suis d'accord avec vous. Merci, Charlotte. Voilà. Parce qu'en plus, là, au niveau physique, ça se voit. Et puis, ben... Ouais, non, je ne comprends pas. Je vais me pencher sur la question. À réfléchir. J'espère que tu nous donneras une réponse. Je rappelle aussi qu'on est une émission de prévention. Donc, il faut rappeler que les violences sexuelles et les violences physiques sont punissables par la loi. Je le répète et on va donner plein plein de choses là-dessus. Je vais faire par catégorie parce qu'il y a plusieurs violences et je l'ai déjà dit. Alors, on va commencer par les violences sexuelles, ce qui est malheureusement le problème numéro un des violences sexuelles aux femmes. Premièrement, il faut rappeler... Le viol. Rappelons que, premièrement, que personne n'a le droit de vous imposer un acte sexuel que vous ne désirez pas. Ça, c'est le premier point. L'acte non consenti. Par exemple. Alors, quelles que soient les circonstances du viol ou de l'agression, vous n'y êtes pour rien. L'auteur des faits est le seul responsable et le coupable, c'est l'agresseur. C'est-à-dire, ce n'est pas la victime, le seul coupable, c'est l'agresseur. Quelle que soit la forme de cette violence sexuelle, ses conséquences pour vous sont importantes, nombreuses et aussi durables, malheureusement, psychologiquement. Psychologiquement, elles sont... Est-ce que, d'après vous, vous savez quelles sont les conséquences envers la victime d'une violence sexuelle ? Parce qu'il y a plein de choses. La conséquence qui peut y avoir, c'est justement si la personne, elle a été violée. Pas forcément violée, attention. C'est violence sexuelle. Voilà, violence sexuelle, ça peut être des attouchements, ça peut être... Attouchement, violence sexuelle ? Attouchement... Voilà, je vais prendre le cas du viol, si une personne... Viol, c'est un crime. Voilà. C'est, en fin de compte, la personne se dégoûte d'elle-même et ne veut plus qu'on la touche. C'est un petit peu ça. Oui, ça, je suis d'accord. Elle rejette toutes... Alors, les conséquences les plus importantes, je vais vous les donner, en cas de violence sexuelle, c'est qu'elle peut... En conséquence, il peut y avoir l'alimentation, il peut y avoir trouble du sommeil, trouble de l'alimentation aussi, il peut y avoir aussi l'anxiété, les peurs intenses, effectivement, la culpabilité, ça par contre, il va falloir qu'on prêche là-dessus pourquoi on se culpabilise, la dépression, forcément, l'isolement, évidemment, il y a aussi les conduites à risque ou agressives par derrière aussi. Alors par contre, pourquoi la victime devrait se rendre coupable, se mettre coupable d'avoir une part de culpabilité par rapport à ça ? Peut-être qu'elle se dit que s'il est comme ça, c'est de sa faute. Mais pourquoi s'afficher ça par-dessus ? Pourquoi ? Est-ce que c'est bien la faute ? Quand un homme bat sa femme, forcément, il lui gueule dessus et tout ça et je pense que c'est le fait de toutes les violences, on va dire, verbales, verbales, elles sont ancrées dans sa tête et elle va les croire. Mais c'est idiot. Rappelons quand même que le seul coupable, c'est l'agresseur, ce n'est pas la victime. Oui, c'est sûr. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, il n'y a pas à se culpabiliser de ça, sachant que ce n'est pas la victime qui a fait ses actes, enfin, qui a été jusqu'au violence. On va prendre un exemple d'histoire de jalousie. Sauf si la personne est mazou entre-temps. Bref. Voilà, on va prendre un exemple par rapport à la jalousie. Le problème, voilà, c'est que quand tu es avec une personne qui est jalouse, possessive et tout. c'est de la violence physique, c'est pas sexuel. Non, mais voilà, verbale. Voilà, c'est, tu te dis, tu te dis personnellement, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit aussi jaloux, aussi possessif, aussi, tout ce que tu veux. Ah, mais si toi-même, tu te culpabilises pour un truc que toi, personnellement, tu justifies pas. C'est pas logique. C'est pas logique puisque c'est pas ta faute. Oui. La jalousie de la personne, c'est pas la faute de la femme. Enfin, je sais pas comment expliquer. La femme n'est pour rien. Ça, c'est plus le comportement, l'acte, le caractère de la personne qui est en coupable. C'est pas la faute de sa femme qui n'a rien à faire là-dedans. Après, le côté machiste, je préfère même pas en parler, etc., etc., donc je suis désolé. En quoi se rendre coupable de quelque chose alors que c'est pas toi qui commets l'acte, en plus ? Le fait de se laisser faire, alors à moins qu'on soit mazo sur les bords, il ne faut pas être... Par peur ? En fin de compte, le fait que tu te laisses, je vais dire frapper, voilà, c'est que tu as une peur de la... En gros, en fin de compte, quand il y a un acte comme ça, que ça soit une violence physique, verbale ou sexuelle, c'est qu'il y a une peur de l'adversaire. C'est que déjà, il te fait, sans le savoir, il te met une pression à te rabaisser... Alors ça, c'est pas sexuel pour moi. Non, mais je parle physique, je parle surtout... Toutes les genres de violences qu'il y a... Nous sommes que sur la violence sexuelle pour l'instant, les autres violences, j'en parlais tout à l'heure. Là, nous sommes que sur la catégorie de la violence sexuelle, mais j'aimerais qu'on ne mélange pas les choses. la violence sexuelle, ça va me faire remonter certains... Oui, violence sexuelle, il n'y a pas que viol. Attention, il y a plein d'actes qui peuvent être... Je vais continuer, parce que malheureusement, il y a le temps qui tourne. Donc rappelons que ces manifestations, je ne reviens que sur les violences sexuelles, je tiens à le rappeler et ne mélangez pas toutes les autres violences. Donc ces manifestations sont propres à chaque victime et sont variables dans le temps et justifient à ne pas rester seul, ça c'est très important, et de chercher de l'aide. Donc déjà, il ne faut pas rester seul. Premier point, d'abord que les faits soient anciens ou récents, peu importe depuis quand ça date, il faut, quoi qu'il en soit, en parler. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut quand même en parler. que ce soit à une personne à qui vous en avez confiance ou alors à un professionnel, que ce soit un médecin, l'assistante sociale ou même un avocat. Aussi, vous pouvez vous adresser à une association qui est spécialisée dans la lutte contre le viol et les violences faites aux femmes qui vous accompagneront. Autopoint, et on en a parlé il y a 10 minutes, c'est le 3919 qui est à votre disposition pour vous écouter et vous guider. Troisième chose, c'est qu'il faut aussi signaler les faits à la police et à la gendarmerie. C'est très important, il n'y a pas le choix, il ne faut pas laisser faire ça. Vous ferez quand même l'objet d'une attention particulière de la part des services de police ou des unités de gendarmerie qui ont mis en place des dispositifs d'accueil et d'aide aux victimes. À bord d'eux, j'en ai vu de ça. Il y a des intervenantes sociales, il y a des psychologues. Oui. Effectivement. Il y a des médecins sur place. Il y a surtout des psychologues. Je sais qu'il y a beaucoup de services, notamment dans les hôtels de police, dédiés aux violences. En cas d'urgence, il faut appeler qui, d'après vous ? En cas d'urgence ? Le 17. Le 17. Où ? Le 112. Le 112, c'est quoi ? C'est l'aide aux victimes. Non, c'est la police, mais c'est le service d'urgence, mais depuis un portable. Oui, depuis un portable. Le 112, oui. Donc, les violences sexuelles portent atteinte... Alors, on va revenir sur le côté des lois, maintenant. Les violences sexuelles portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne, notamment à son intégrité physique et psychologique. Elles sont aussi l'expression de la volonté de pouvoir de l'auteur qui veut assujettir la victime. Tout acte est sexuel. Donc, que ce soit les attouchements, les caresses, la pénétration, etc., etc., excusez-moi de reparler de ça, mais c'est important d'en parler, commis avec violence, contraintes, menaces ou surprises est interdite par la loi et sanctionnée pénalement. La contrainte suppose aussi l'existence de pressions physiques ou morales. Par exemple, elle peut résulter de l'autorité qu'exerce l'auteur de la victime. la menace peut être le fait pour l'auteur d'annoncer des représailles en cas de refus de la victime. Il y a aussi recours à la surprise lorsque, par exemple, la victime est inconsciente ou en état d'alcoolémie. Ça vous était au courant de ça ? En fin de compte, les actes de violence comme ça, que ça soit sexuel, viol, c'est toujours que l'agresseur a trouvé une faiblesse chez la personne et il l'exploite au maximum. Je vais t'expliquer maintenant parce qu'on est au niveau de la loi. Pourquoi j'insiste lourdement pour que le viol soit un peu à part ? C'est tout simplement parce qu'au niveau de la loi, c'est à part. Le viol n'est pas dans toutes les catégories d'agressions sexuelles parce qu'il y a des agressions sexuelles qui sont des délits contrairement à d'autres qui sont des crimes. Je vais expliquer ça. On va parler du viol. D'abord, c'est l'article 222-23 et jusqu'au 222-26 du code pénal. Le viol est un ? Crime. Crime. Vous savez que c'est un crime. Qui dit crime ? C'est un habitant. Est-ce que vous savez comment est défini le viol au niveau de la loi ? Est-ce que vous savez exactement comment est défini un viol ? Non. Je vais vous dire que vous avez une chose qui est d'accord. Moi, personnellement... Un viol. Au niveau de la loi. C'est défini par le code pénal, d'ailleurs, premièrement, comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. C'est également aussi tout acte de pénétration sexuelle qui est visé soit par voie buccale, soit par voie vaginale, soit par voie anal, et aussi par le sexe, par le doigt ou par un objet. Voilà ce que c'est qu'un viol. C'est dur, hein ? C'est dur, c'est dur. Oui, très... Oui. Mais c'est la définition au niveau de la loi. Donc, d'après vous, c'est puni à combien, le viol ? C'est 20 ans minimum. Non. C'est 15 ans minimum d'emprisonnement. Ça va jusqu'à 20 ans d'emprisonnement si le viol est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes. Le viol simple, c'est 15 ans. Oui. Je vais vous donner... Alors, les cas pour 20 ans, pourquoi ? Jusqu'à 20 ans, il y a quand même des exemples. Alors, ça va jusqu'à 20 ans si, par exemple, l'acte a été commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pax ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-paxé. Ça va vous suivre. Ça va jusqu'à 20 ans, donc avec circonstances aggravantes, si la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits par Internet. Ça, c'est intéressant. Autre point, circonstances aggravantes, si la victime était particulièrement vulnérable, comme par exemple en tant que personne infirme, malade ou enceinte. Ça, ça va jusqu'à 20 ans. Et ensuite, dernier point, c'est si l'acte a été commis sous l'emprise de l'alcool, donc par surprise, si vous préférez, ou de produits stupéfiants ou avec l'usage ou la menace d'une arme ou encore par plusieurs personnes. Voilà. Ça, ça va jusqu'à 20 ans, les 4 points que je voulais vous dire. Quand c'est viol simple, sinon c'est 15 ans. Je suis désolé, je sais que c'est un sujet délicat que je vous dis, mais ça rappelle des mauvais souvenirs. Mais je rappelle qu'on est... Je ne comprends pas. Oui. Vite, parce que... Par rapport au procès de... Voilà, par rapport au procès de mon père, je ne comprends pas. Pourquoi, sachant que nous, on était deux dans ce cas-là... Eh bien, justement, parce que vous êtes plusieurs, donc 20 ans. Non. Il n'a pris que 12 ans pour nous deux. Ah, parce que c'est peut-être parce qu'il y a un casier-gé et un casier-verge derrière. Tout simplement. parce qu'ils prennent en compte aussi, il faut rappeler comment ça fonctionne. Oui, par rapport au casier-judiciaire, vous savez comment ça fonctionne. Il est pris 6 ans pour moi et 6 ans pour ma soeur. Parce que malheureusement, ils prennent aussi en compte les casiers-judiciaires. Ça, c'est injuste, je vous dis franchement. S'il y a bien une chose, si moi, personnellement, il y a bien une chose que je ne conçois pas au niveau juridique, c'est tout le côté, oui, on prend en compte les casiers-verges, donc on va abaisser, on va alléger les peines minimales. Il a fait jouer sa santé aussi. Oui, mais je trouve ça pas bien. Il a commis un acte, les personnes qui ont commis des actes graves sont punies par la loi. Il y a une loi qui définit que c'est 15 ans minimum, donc ça reste 15 ans. Ce n'est pas parce qu'il y a un casier-judicier vierge ou alors parce qu'il a des problèmes de santé, etc., etc. C'est trop facile. Par contre, c'est ce qu'il a joué en sa faveur. C'est trop facile. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi, Charlotte, mais franchement, il ne faut pas abuser non plus. C'est 15 ans minimum, point. C'est tout. J'aurais eu l'audace de porter plainte avec mon cousin. Il aurait eu 15 ans. Sachant qu'il n'a pas un casier-vierge, ça l'aurait fait moins. Il aurait pris... Ah non, s'il n'a pas un casier-judicier vierge, il aurait eu un peu plus quand même. Il aurait eu 15 ans. Il aurait eu un bon pactole s'il a un casier-judicier vierge. Non, mais s'il a eu un casier-vierge, il aurait... Ah oui, il aurait pu prendre moins. Il aurait eu moins, oui. Ah oui, bien sûr. C'est dégueulasse. Mais c'est souvent... Et malheureusement, c'est souvent comme ça. Et c'est pareil pour les meurtres. Mais c'est beaucoup comme ça. C'est pareil. C'est ça qui est très injuste au niveau justice en France. C'est que la justice a tendance à alléger les peines. Tout ça pour cette histoire de casier-gé vierge ou alors de problèmes de santé, comme tu as dit. Voilà. C'est comme une histoire où là, j'avais participé, mais en tant que spectateur d'un procès. la personne avait séquestré une personne, avait fait des actes sexuels jusqu'à pénétration et tout. Donc ça, c'est viol. Il y a eu viol, il y a eu séquestration et tout ça. Et l'auteur des faits a pris sept enfermes. Alors qu'avec pénétration, c'est viol. Oui. Il a pris sept enfermes avec séquestration, menace d'armes et tout et viol. Et il n'a pris que sept ans. Et il a pris sept ans fermes. C'est très injuste. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en fin de compte, ils se sont aperçus que son casier était vierge, que c'était un enfant de la DAS et qu'en fin de compte, il était malade. Mais c'est dégueulasse. C'est trop facile. Sur ce que le procureur demandait, le procureur demandait 16 ans fermes, il en a fait sept. Et ça, c'est le juge qui a décidé sept. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça aberrant. Les lois françaises... Mais les lois françaises sont mal faites. Il faut revoir les lois. Je ne suis pas sûr que ce soit les lois qui sont mal faites. Je pense que ce sont les jugements qui sont mal faits. et c'est différent. Mais les lois, les jugements sont tenus par la loi. Non, mais les lois, les lois, elles sont quelque part quand on y réfléchit, il y a des lois qui existent mais elles ne sont pratiquement pas... Elles ne sont pas... On va dire... Appliquées. C'est ça. On va dire ça comme ça. Elles sont mal appliquées. Par les juges. Pas par les juges. Parce que le procureur, c'est 16 ans requis. Alors, on réfléchit. Le procureur, oui, il a demandé 16 ans et il en a fait... En partant à 7 ans... Écoutez bien ce qu'on est en train de dire parce que quand on part à 7 ans, ça devient un délit et non plus un crime. Eh oui. Donc ça, c'est encore plus aberrant de dire ça. C'est passé par un délit, tout ça parce que... C'est devenu un délit. Parce qu'il faisait partie de la DAS, parce qu'il était au problème de santé, parce que voilà. Certainement que le juge avait pris pitié de lui, quoi. Voilà. Parce que le viol, c'est un crime, c'est 10 ans minimum. D'abaisser à 7 ans, ce n'est plus un crime. Ah non, c'est un délit. Donc dans ce cas, il y a un problème effectivement de juridiction et de certains points. un sujet là-dessus qu'il y a de l'injustice dans la justice. Je crois qu'on a fait ça il y a 2 ans. Donc voilà. Non. Alors, je continue. Non. On avance. Oui, on avance. Et c'est surtout ça parce que je vois l'heure qui tourne. Non, mais c'est pour ça que je te le disais comme ça. Autre point. Donc il y a d'autres agressions sexuelles qui par contre ne sont pas des crimes et qui sont commis... Enfin, qui ne sont que des délits. Ce sont des agressions sexuelles. En fait, il y a des agressions sexuelles qui existent qui ne sont pas des viols et qui sont repris comme des délits. Donc ces agressions sexuelles sont définies comme un acte à caractère sexuel sans pénétration commise sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Il peut s'agir par exemple de caresses ou d'attouchements de nature sexuelle. Donc depuis 2013 d'ailleurs, il y a une nouvelle loi qui existe constitue également une agression sexuelle. Ça c'est une loi de 2013 elle est toute récente. Cette agression sexuelle et c'est le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers. Ça c'est l'article 222-22-2 il y a beaucoup de 2 qu'il n'y a que de ça. 222-22-2 du code pénal. Ils adorent le 2. Oui non, c'est pour mieux se repérer dans les... D'après vous, c'est combien ? Alors rappelons que c'est un délit. Un délit, c'est 3 ans. Non. Perdu. Les autres agressions sexuelles c'est minimum 5 ans. Oui. Et il y a 75 000 euros d'amende. C'est un an ? Je trouve que c'est pas beaucoup au niveau pour la prison 5 ans, c'est pas énorme. Tu trouves qu'un attouchement... Oui, c'est pas beaucoup. Un attouchement, tu trouves que lorsque c'est un attouchement, tu trouves que ça mérite le pire ? Au moins 7. Alors justement, ça va jusqu'à 7, mais il y a certaines circonstances. Oui, ça peut aller un an. Ça va jusqu'à 7, voire 10 ans lorsque c'est commis avec plusieurs circonstances aggravantes. par contre. Attention. Oui, il faut des... Oui. Donc... Mais bon, tout acte comme ça devrait être punissable directement. Et attention, je vais plus loin. Minimente 7 ans. Et attention, je vais plus loin. Le délai est porté jusqu'à 20 ans après la majorité de la victime si l'agression sexuelle a été commise sur une personne mineure de moins de combien ? Majorité sexuelle ? Moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Merci. Donc c'est 20 ans, c'est un crime direct cash lorsque c'est commis sur un mineur de moins de 15 ans. Ah oui ? Eh bien alors... C'est 20 ans. C'est crime, c'est cash, c'est direct. Et c'est aussi... Alors pour mon vie, il aurait dû prendre 20 ans. Ou commis aussi par un ascendant, ça veut dire un parent ou un grand-parent, tout ce que vous voulez. C'est 20 ans. Il aurait dû prendre 20 ans. C'est 20 ans, quoi qu'il en soit. Il aurait dû prendre 20 ans. Donc au-delà de ce délai, par contre, les faits sont prescrits. Oui. Je tiens à le dire. Au-delà de 10 ans, oui. Ensuite, concernant l'exhibition sexuelle, est-ce que ça vous parle ? Oui. Pas Lionel. Charlotte, est-ce que tu... Merci, oui. Pardon, pardon, pardon. C'est un bafouillage. Est-ce que tu vois l'exhibition sexuelle ? Est-ce que pour toi, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Je vois à peu près ce que c'est et c'est vraiment pas bien. Rappelons... L'exhibition, c'est quand tu te... Comme par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'une personne, d'un homme, qui avait un grand manteau et qui est tout nu en dessous et qui l'ouvre sorti des écoles. Oui, c'est bien ce que je me disais. C'est de l'exhibition. Alors, définition de l'exhibition sexuelle. D'abord, c'est un délit ou un crime ? C'est un délit. C'est un délit, effectivement. Alors, c'est l'article 222-32 du code pénal que je vais vous citer. L'exhibition sexuelle est définie par le code pénal comme ça. C'est le fait d'imposer une exhibition sexuelle à la vue d'une personne non consentante dans un lieu accessible au regard du public. Qui veut dire devant les écoles, partout. Qu'est-ce que vous en pensez dans ce cas ? Dans les magasins. Alors, dans ce cas, j'ai une question. Ça va vous paraître étonnant. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au Gay Pride, alors ? Pour ceux qui sont habillés en cuir ou en machin, c'est de l'exhibition. C'est de l'exhibition sexuelle. Et tu sais qui pourrait être poursuivi ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a certaines choses ? Alors, l'exhibition, il y a aussi le côté d'être nu. Il ne faut pas l'oublier. Oui, mais là, l'exhibition, quand il parle d'exhibition, c'est nu intégral. Là, dans les Gay Pride, ils sont couverts. Les personnes non consentantes, rappelons, non consentantes, c'est forcément les mineurs. Déjà, d'une part. Et puis, non consentantes, il y a plein de personnes. Donc, je crois, au regard du public, il y en a certaines personnes qu'il faut rappeler ce que c'est que l'exhibition sexuelle, si je peux me permettre. Ça, c'est un petit message personnel que je souhaite adresser. Je ne sais pas si j'arrête de vous dire quelque chose là-dessus, mais moi, personnellement, je n'ai jamais été. C'était déjà plusieurs fois dans ma ville, ce genre de truc, mais je n'ai jamais été victime de ça. Mais je suis sur le même site. Alors, les victimes, ce n'est pas nous. Les victimes, ce n'est pas nous. Nous, on est majeurs. Nous, on est consentants. C'est sur les mineurs. Les victimes, c'est les enfants. Quand je te parle, quand j'étais à l'école. Ah oui. Heureusement que tu n'as pas été victime de ça à l'époque, heureusement. Mais aujourd'hui, ça a tendance à se libérer un peu plus. Ça peut arriver. Et je trouve ça un peu malsain. Ah ben, c'est un niveau malsain. Et après, moi, personnellement, je trouve ça malsain parce que, voilà, après, les enfants, ils ont une vision de la sexualité quand tu... quand ils sont victimes de ça. Et c'est vrai que... Après, je comprends mieux pourquoi il y a autant de haine. C'est ça. Non, mais après... Après, voilà. Ça, je comprends. Ça, on le comprend. On a toujours défendu ce point-là, d'ailleurs. Après, il y a certains points auxquels ils utilisent et qu'ils exagèrent à côté. Et après, ils s'en servent comme moyen de pression. Après, ils ont une manière de procéder en utilisant ce genre de choses à leur guise et de manière, on va dire, très incorrecte et très malsain. C'est sûr. Très malsain. Je ne sais pas comment expliquer. Bref, on parle d'un manif pour tous. On s'en fout. Oui, non, mais... On ne peut pas faire trop, trop de choses parce qu'on va être gâteaux en campagne régionale. Il va y avoir les régionales la semaine prochaine donc on ne pourra pas trop faire de politique. Je pense que même si on est en régional, la semaine prochaine, on peut taper... Malheureusement, on ne peut pas. On ne pourra pas. On ne peut pas en disant ce qu'on pense. Pas en pleine campagne. Non, mais on peut dire ce qu'on pense. Non, pas en pleines élections. Ben si. Malheureusement, on ne peut pas. Je suis désolé. Liberté d'expression, tu as le droit de... Peut-être, mais il y a des choses à respecter, notamment en public et à la radio. Il y a une règle à respecter. Alors, je continue sur la suite. Deuxième catégorie, on enlève les violences sexuelles. On va passer à une autre catégorie et pas les moindres, c'est sur le harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, rappelons que ça existe beaucoup au milieu du travail. Rappelons là-dessus. Le harcèlement sexuel, c'est une violence fondée sur des rapports de domination et d'intimidation qui peut se produire sur le lieu de travail, mais aussi dans d'autres milieux comme des associations, le sport, les universités, dans le cadre de démarches pour louer aussi un appartement, etc. Aussi. Alors, par exemple, une personne vous impose à plusieurs reprises des propos sexistes ou obscènes. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, vous êtes importuné quotidiennement par un collègue de travail qui adresse des messages à connotation sexuelle et ce, malgré votre demande de cesser. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est un propriétaire de logement, votre propriétaire de logement qui exige de vous une relation sexuelle en échange de la signature d'un contrat de bail. Alors, j'en entends très peu parler, mais ça existe. Ça existe. Ça existe, malheureusement. Donc, tous ces exemples que je viens de vous dire, ça fait partie du harcèlement sexuel et punissable par la loi. Donc, ce sont des délits. Ce sont des délits qui sont interdits et punis par la loi par ses comportements et même des paroles. Il n'y a pas que les comportements, il y a aussi les paroles qui sont punissables par la loi. L'auteur veut prendre le pouvoir et vous dominer. Les conséquences pour vous sont nombreuses et durables. Donc, il y a les insomnies, la dépression, les tentatives de suicide, malheureusement, l'angoisse, la perte de confiance en soi, etc. Donc, vous êtes peut-être dans ce cas-là victime de harcèlement sexuel ou d'une autre violence sexuelle, etc. Donc, je rappelle des faits. Il faut en parler à un médecin, une assistante sociale. Vous contactez le 3919. Vous signalez à la police et à leur gendarmerie. Et voilà. Ça, ce sont les premiers gestes à faire. Deuxième chose, au niveau de la loi, c'est que le harcèlement sexuel est une violence faite à la personne. Cette violence qui porte atteinte aux droits fondamentaux, donc à la dignité, à l'intégrité physique et psychique. elle vise à prendre le pouvoir et à dominer l'autre. Donc ça, c'est très important à le souligner. Au niveau code pénal, est-ce que, d'après toi, Charlotte, parce que M. Alex est parti faire des besoins, au niveau délit ou crime ? C'est un délit. C'est un délit. Est-ce que tu trouves ça justifié que ce soit qu'un simple délit ? On va dire oui ou non. Enfin, oui, parce que c'est... Est-ce que ça mérite... C'est moins grave qu'un viol, le harcèlement sexuel. Ça dépend. Non, alors c'est moins grave, oui, non. Je ne suis pas tellement d'accord avec toi parce que psychiquement parlant, psychologiquement parlant, c'est grave, un harcèlement sexuel. Ça porte atteinte à la dignité et au psychique d'autrui, mais assez gravement pour moi. Donc pour moi, ce n'est pas forcément... Pour toi, tu dis que ce n'est pas si grave, pour moi, c'est grave quand même. Je pense que ça mérite quand même... Pour moi, ça mérite pire par rapport à ce que je vais vous dire parce que quand je vais te dire combien c'est puni un harcèlement, tu vas tomber d'émus. D'accord, oui. Donc oui, effectivement, d'abord, le harcèlement sexuel est un délit. C'est défini comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle. Donc soit qu'il porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit qu'il crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou enfonçante. Voilà, ça, c'est ce que la loi dit dans l'article 222-33. Là, je vais te poser la question, d'après toi, c'est puni de combien ? Et c'est là que tu vas tomber de haut. Pour toi, un harcèlement sexuel, pour toi, ça devrait être puni de combien ? 5 ans. Pour toi, c'est 5 ans. Et bien malheureusement, c'est puni que de 2 ans. Et c'est là que ça tombe. Et c'est là que ça tombe. Donc, d'abord, c'est tout, malheureusement. Au maximum, 3 ans. D'abord, ça va au tribunal correctionnel, premièrement, le harcèlement sexuel. Donc, la peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. C'est très faible pour moi. Et en cas de circonstances aggravantes, notamment en cas d'abus d'autorité ou de faiblesse, donc en cas d'abus de faiblesse, ça va jusqu'à maximum 3 ans d'emprisonnement. C'est injuste. Pour moi, je trouve ça, c'est humiliant. Ça mériterait d'avoir plus. Et bien pourtant, malheureusement, moi, je trouve ça tellement injuste, mais notamment sur le côté psychique, voilà, que ça peut atteindre gravement et ça peut nuire gravement à une personne au niveau psychologique. Moi, je trouve ça très faible, 3 ans. C'est ignoble. Rappelons aussi, d'après toi, délai de prescription, combien ? Parce que ça, on ne l'a pas dit forcément. Bonjour la porte qui grince. C'est 3 ans. C'est 3 ans, effectivement, pour un harcèlement sexuel. Bon, c'est déjà pas mal. 3 ans, c'est beaucoup. C'est bien. Je trouve que 3 ans, c'est bien. J'espère que la personne qui est victime de harcèlement sexuel ne va pas attendre 3 ans pour pouvoir déplanter non plus. Non. Rappelons aussi. Dans le code du travail aussi, c'est puni, le harcèlement sexuel. Heureusement, merci. Heureusement. Le harcèlement sexuel dans le code de travail, ça c'est l'article L1153-1, qui dit « Aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » Donc ça, ça revient au code pénal. Soit aussi assimilé au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Difficile la loi, par contre, c'est encore plus compliqué. Par contre, au niveau du code du travail, c'est le conseil des prud'hommes ou le tribunal administratif qui gère l'histoire. Contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que là, c'est le tribunal correctionnel. Si tu peux t'asseoir, ça m'arrangerait parce que tu me stresses. Ensuite, la victime doit présenter des faits promettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel. Il appartient ensuite à la personne accusée de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement sexuel. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est uniquement punissable maximum. Je viens de dire maximum de trois ans. C'est très cher. Je trouve ça tellement injuste. Mais qu'est-ce qui est vraiment... Le problème avec les lois, les lois, elles sont injustes parce que c'est vraiment pas du tout appliqué comme il le faudrait. N'empêche qu'en 2014, je suis éteint de dire qu'il y a un nouveau délit général de harcèlement qui a été créé. Alors ça, vous le lirez parce que je ne l'ai pas sur moi. Lisez bien. Il y a un nouveau délit. C'est l'article 222-33-2-2. C'est dans le code pénal ça. 222-33-2-2. Lisez bien. Peut-être que ça peut vous intéresser. C'est tout nouveau, ça, d'un an dernier. Est-ce qu'on a des réactions sur ce que Lydie réagit peut-être par rapport à ça ? Non, il n'y a pas de réaction. Je suis toute seule parce que Lydie vient de partir. Ah ! D'accord. Peut-être que le sujet ne l'interpellez pas ou non plus. Non. Ce n'est pas grave. On n'oublie personne de le sujet. Tous les sujets ne l'interpellent. n'interpelle pas forcément tout le monde non plus. Donc ça, c'était sur le harcèlement. Injuste, pas injuste, vite fait, sur le sujet ? Injuste. Injuste sur l'application de... Sur la loi, même. Carrément. Qui n'est pas assez sévère dans un autre sens. Oui. Des voires inexistantes. Charlotte ? Oui, pareil. Pour moi qui disait, maintenant je comprends mieux parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure que c'était moins grave et tout ça, par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure au viol, j'en m'en excuse. Donc pour moi, c'est même pire même. Et puis c'est au niveau par rapport aux années de prison et tout ça, c'est absolument rien. C'est que dalle. Et puis par derrière, vas-y que je recommence. Oui, voilà. Et qui reprends deux ans. C'est pas ce qui va empêcher une personne qui a fait... L'écidive de harcèlement, c'est que deux ans. C'est bien, j'adore. C'est bravo. Félicitations. Alors, violence faite au sein d'un couple. On va revenir sur un sujet qui est... C'est quoi ce bruit derrière ? C'est mon chat qui gratte. Désolée. Un petit bisou au chat. On adore les animaux aussi. Alors, je vais vous poser des questions. Enfin, violence faite au sein d'un couple, cette fois. Est-ce que la personne est concernée ou pas ? Par exemple, une personne dit tu n'es même pas capable de faire cuire un steak, t'es une bonne à rien. Pour vous, comment vous prenez ça ? Je lui balance le steak dans la tronche. Merci. Ben, moi, tu sais quoi ? Est-ce qu'il faut... Si je peux me permettre... Attends, je vais lui poser après tu le diras. Est-ce qu'il faut passer la violence par la violence, Charlotte ? Non, mais bon, si je ne suis pas capable de faire cuire un steak, il va qu'il se le fasse lui-même. Ça, je préfère me faire ça. parce que tu as dit que tu lui fais le steak dans la tronche. Il n'est pas content, il se le fait lui-même. Est-ce que vous prenez ça comme une violence faite au sein d'un couple ? Une violence ? Je ne dirais pas une violence, mais voilà, c'est une attitude de rabaissement. Peut-être le cuire un steak, on s'en fout, mais le côté de tes bonnes à rien. Ça, par contre, c'est une attitude de rabaissement. Violence psychologique, on est d'accord. C'est une attitude de rabaissement psychologique, voilà. Charlotte ? Oui, un peu comme un rabaissement, pour moi, ce n'est pas forcément que la violence. Même psychologique, tu ne prends pas ça comme une violence ? C'est un rabaissement psychologique, donc pas comme une violence. D'accord. Autre exemple, par exemple, quelqu'un dit si tu m'aimes, ne va pas à ton rendez-vous avec ta copine, reste à la maison. Ça, c'est de la possessivité. Possession, parce que possessivité, c'est autre chose, possession plutôt. Oui, c'est de la possession. Charlotte, tu prends ça comme une violence ou tu prends ça autrement ? Oui, on est en possession aussi, parce qu'en fait, c'est en gros, c'est pour l'obliger de rester à la maison. Autre exemple, il menace de me frapper et de me tuer. Donc là, il n'y a pas photo. Là, c'est violence. Nous sommes d'accord. Autre exemple, il veut toujours savoir à où et avec qui je suis. On revient sur la possession. C'est de la possession. C'est plus de la possession que de la violence quand même, non ? Tu ne crois pas ? Tu prends ça comme une violence, le fait qu'il veut savoir qu'il n'arrête pas de t'espionner sur où tu viens. Pour moi, je me sentirais traqué. D'accord. C'est un double tranchant, celui-là. Donc là, je pose la question à une femme. Charlotte, toi, tu prends ça comme une violence parce que tu te sens traqué, c'est ça ? Oui, exactement. Autre exemple, je travaille, mais c'est lui qui a mon carnet de chèques et ma carte bleue. Ça, c'est de la manipulation. Enfin, après, ça dépend de l'accord, mais on ne sait pas. J'appelle ça de la manipulation. Ça veut dire qu'en fin de compte, elle travaille, tu me ramènes les sous, mais c'est moi qui gère tout. En gros, tu n'as rien à faire. Tu subis et tu t'es. Autre exemple, parce que je vous signale que le mot de l'invité est en train de nous appeler en même temps. qu'après, on va le passer. Quand j'entends la porte de la maison s'ouvrir, je me demande ce qui va se passer ce soir. J'ai peur. Oui, c'est de la violence. Ça, c'est de la violence ? C'est de la méfiance. C'est de la méfiance. Voilà, c'est tu. Si tu as la trouille que ton mec, quand il rentre, et que tu as la trouille, pour moi, c'est de la violence. Autre exemple, après vous avoir agressé, il vous promet de ne plus recommencer. Ça dépend. Voilà, c'est. C'est des promesses sans... Là, c'est du cas par cas, par contre. Oui, ça dépend les circonstances. Ça dépend, oui, mais il y a de la violence et de l'intimidation. Autre question, il vous force à avoir des relations sexuelles alors que vous ne le voulez pas. Violence. Là, il n'y a pas photo là-dessus. Nous sommes d'accord. Il y a un sujet que je voudrais mettre en avant, c'est quand on porte plainte, vous savez que normalement, quand on porte plainte, souvent, on demande d'avoir des preuves. Ça, vous le savez très bien comment ça fonctionne, les lois, malheureusement. En fait, c'est la recevabilité. Essayez encore. Valibilité des preuves. Donc, en fait, il y a plusieurs moyens de prouver les délits ou les crimes. Je vais vous en donner quelques-uns et dont certains vont vous paraître peut-être surprenants, voire peut-être très, très étonnants. D'abord, est-ce que vous connaissez le meilleur moyen de prouver un délit ou un crime ? Quel est, d'après vous, le premier moyen le plus facile ? Quel que soit le délit, quel que soit les crimes. La parole. Déjà, je tiens à rappeler un détail très important, c'est qu'aucun procès ne se gagne sans preuve. S'il n'y a pas de preuve, vous pourriez, c'est zéro. Il y a abandon. C'est non-lieu. C'est clair. Et donc, aujourd'hui, heureusement, maintenant, il y a de plus en plus d'éléments qui sont recevables dans les tribunaux qu'il s'agisse d'une empreinte, d'un courriel, voire aussi d'un SMS, etc. Je vais vous donner tout ça. Il y a une phrase qui dit, écoutez bien cette phrase, c'est très important. Devant la justice, celui qui gagne n'est pas celui qui a raison, mais celui qui prouve qu'il a raison. Ça, c'est l'élément fondateur du principe que je vais vous faire faire. D'abord, le moyen numéro un, c'est la preuve écrite. Quoi qu'il en soit, c'est le meilleur moyen de prouver un délit. C'est la plus répandue, d'ailleurs, des preuves. C'est la plus répandue. Donc, ce sont des preuves écrites. Il peut s'agir, par exemple, d'un acte rédigé, d'accord, sous sein privé. Ça peut être un contrat de travail, un testament, un acte authentique, conclu devant un notaire, etc. Ça, c'est un exemple. Il y a aussi d'autres documents qui peuvent être comme preuves. Donc, les lettres, les attestations, les rapports d'entreprise, les bons de commande, les factures, les reconnaissances de dette. Ça, c'est une preuve légale. Les certificats médicaux. Ah bon ? C'est une preuve. Ça fait partie des preuves. Je ne savais pas. Et qui sont fréquemment utilisées. Donc, une ordonnance médicale, par exemple, prescrivant des anxiolytiques pourra servir, par exemple, à prouver qu'une personne est en dépression et que son arrêt de travail est justifié. Est-ce que ça, tu étais au courant, Charlotte ? Non, mais ça ne m'étonne pas. Pourquoi ? Si, par exemple, tu as une personne qui subit de l'harcèlement et tout ça et qui fait de la dépression. Par contre, je ne savais pas que tu pouvais l'ordonnance, la prescription médicale, tu pouvais la mettre, tu pouvais le montrer lors d'un procès, par exemple. En cas de dépression, si. Ça prouve ta dépression quelque part. De toute façon, toute preuve médicale est bon à... Par contre, il faut une attestation d'un médecin, pas une attestation par soi-même. Il faut que ce soit une attestation faite par un médecin, quoi qu'il en soit, sinon ça ne passe pas. Et un acte authentique, au passage. Enfin, aussi en matière pénale, le dépôt de plainte constitue le principal élément retenu contre celui qui a commis une infraction. Logique. Les mains courantes sont aussi très utiles, même si ça n'a pas énormément de valeur. Ça, quand même, au niveau écrit, ça reste une preuve. C'est pour lancer une enquête approfondie, justement, la main courante. Alors, ces déclarations qui sont faites aux commissariats afin d'alerter les autorités d'une situation suspecte, par exemple, les violences, les violentes disputes chez les voisins, la maltraitance verbale. C'est pour ça que je voulais parler de ça par rapport aux violences qu'on a dit tout à l'heure, les violences faites aux femmes. Tout pourquoi, c'est très, très, très important. Et surtout, ne les jetez jamais les mains courantes. Même si vous n'avez aucune nouvelle pendant des mois et des mois et des mois, il faut toujours les garder. Jamais les jeter ni les déchirer, quoi que ce soit. Ça peut être très long. Oui, parce que surtout que la justice, oui, c'est vrai que c'est très, très long, malheureusement. Est-ce qu'il y a certaines choses qui vous paraissent étonnantes ou au contraire que vous trouvez logique ? Toi, par contre, Charlotte, tu m'as dit que c'est plus le côté certificat médical qui te surprend. Par contre, tout ce que tu me disais tout à l'heure qui était colis et tout ça, ça, je ne vois pas en quoi ça vient dedans. C'est-à-dire ? Quand tu parlais tout à l'heure les différentes façons, tu avais les colis, tu avais donné plein d'exemples. J'ai donné des colis. Je n'ai pas donné de colis, je crois. Ce n'était pas colis que tu avais sortis ? Ah non, je n'ai pas donné de colis. Ce n'est pas les empreintes ? Oui, il y a les empreintes, oui, effectivement, le courriel. Courriel. Oui, voilà. Les courriels, c'est les mails. Les mails. Les mails. C'est pour ça, je ne comprenais pas, j'avais compris colis. Non, courriel. Non, colis, c'est pas possible. C'est le courriel. Justement, on va en arriver après la preuve écrite. Maintenant, c'est tout nouveau parce qu'il y a certaines personnes qui se disent est-ce que c'est illégal ? Est-ce que c'est légal ? Est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'en France, c'est reconnu ? Eh bien, oui, c'est reconnu. Tout ce qui est preuve électronique, que ce soit les mails, les SMS, les vidéos, les audios, c'est légal. Mais il y a certaines conditions par contre derrière. Je vais vous donner tout ça. D'abord, premièrement, on peut prouver la vérité à partir d'une vidéo, d'un courriel et aussi d'un SMS. Explication. de harcèlement sexuel, d'où pourquoi j'en arrive là-dessus, en produisant les textos reçus sur son portable. Eh bien, oui, les amis, c'est légal, figurez-vous. Autre chose, par contre, c'est très important de le dire, attention malgré tout, lorsque l'on produit une vidéo, une photographie, ça, écoutez bien ce que je dis parce qu'il faut faire attention. Il faut veiller à ne pas communiquer d'images sur lesquelles figurent des tiers personnes. S'il y a des tierces personnes, c'est mort. Parce qu'il faut effectivement l'accord, il ne faut pas photographier ou filmer une personne à son insu et qui n'a aucun rapport avec l'acte, avec le délit. Il faut que ça concerne uniquement l'auteur du délit ou du crime. Jusqu'à là, vous suivez. Par contre, il faut son autorisation si jamais vous devez filmer une tierce personne. Par contre, si c'est... Ah bon ? Eh oui, bien sûr, c'est obligatoire, surtout quand tu filmes. Donc ça, c'est très très important. Donc en gros, quand tu te fais agresser par ton agresseur, il faut lui demander l'autorisation de le filmer. Pas de l'agresseur, mais s'il y a une tierce personne derrière, oui. D'accord. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Oui, parce qu'il y a un droit à l'image. C'est ça, exactement. Donc c'est pareil pour les photos. Si c'est public, si c'est public, malheureusement, tu ne peux pas t'en servir si tu n'as pas l'autorisation de la tierce personne de publier ou de t'en servir. Par contre, s'il y a uniquement l'agresseur, tu es libre d'en faire ce que tu veux. D'accord. C'est ce qu'on appelle la preuve libre. J'en parlerai après, juste après. Autre chose, si ces personnes, les tierces personnes se reconnaissent, elles peuvent à leur tour introduire une action pour atteindre ta vie privée. Voilà le problème. Vous comprenez mieux maintenant le problème ? Je comprends mieux. Voilà. C'est-à-dire que si ces personnes ne vous ont donné aucune autorisation de publier ou de vous en servir, ils peuvent se retourner contre vous pour atteindre ta vie privée. Oui. Logique. Voilà. Logique. C'est pourquoi d'ailleurs chaque preuve doit être analysée avant d'être communiquée. Faites très attention à ce que vous communiquez. C'est très important. Il revient ensuite à l'avocat saisi du dossier d'effectuer ce travail à la place de son client. Mais un dossier peut toujours aussi se monter individuellement. D'accord ? Ensuite, si l'on a besoin de faire constater un dégât ou une situation particulière, il ne faut pas hésiter à contacter un huissier. Il ne faut pas hésiter. Surtout quand t'es pas honteur, il ne faut pas hésiter. Donc cet auxiliaire de justice disponible de jour comme de nuit peut aussi bien attester que l'arbre de votre voisin obstrue une partie de votre fenêtre et à la fois témoigne aussi de la fuite d'eau qui dégrade le mur de votre appartenant. Voilà. Au lieu de passer par l'assurance, faites passer par un huissier. Vous allez voir, ça va être radical. ou un expert aussi dont vous y êtes. Et pour ce faire, il reste un constat établissant de manière incontestable l'authenticité des faits. Donc c'est un exemple que je vous donne au passage. Par contre, vous connaissez maintenant l'histoire de vidéos et de photos. Il faut une autorisation de tierce personne. Par contre, si jamais c'est votre agresseur ou votre harceleur ou alors la personne qui commet les délits, vous êtes tranquille. Il n'y a rien besoin. Et c'est là que je voudrais en revenir. Si justement, l'enregistrement est un moyen légal de preuve pénale, oui, c'est possible. Explication en droit pénal, ce principe est celui de la preuve libre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'article 427 du code de procédure pénale. Voilà. Comme ça, au moins, je vous ai donné un addition direct. Donc, c'est le principe de l'article 427 du code de procédure pénale. Les victimes d'infraction pénale peuvent donc rapporter la preuve même par des procédés déloyaux, voire illicites, comme des enregistrements audio clandestins réalisés à l'insu d'une partie par une personne privée. Maintenant, je vous ai donné une astuce et un moyen légal de fournir votre preuve. Est-ce que ça, ça vous surprend ? Charlotte ? Moi, ce qui m'a plus surpris, c'est les photos et les vidéos. Je ne savais pas qu'il fallait demander l'autorisation, en fait. Alors, l'autorisation, uniquement si ça ne concerne pas, si les personnes ne sont pas concernées par le délice, sauf s'ils vous en donnent l'autorisation. Là, c'est différent. Si ils ont l'autorisation, c'est tranquille. Une question que je me pose, alors, je fais... dans le cadre dans le cadre d'un viol, comment la victime peut filmer son agresseur en train de se faire... Tu n'as pas forcément filmé, tu peux aussi l'enregistrer avec d'autres moyens. Tu as plein d'autres moyens. En audio, par exemple. En audio, tu es filmé. Oui, mais avant de... Si l'agresseur n'est pas con, il voit quand même qu'il est enregistré et tout. Je pense aussi, oui. Je pense que... Mais oui, là-dessus... Pendant le viol, tu ne peux pas... Oui, mais par contre, là, peut-être que le viol, c'est difficile. Il faut être honnête. Par contre, là, je crois que le viol, c'est médical, par contre. C'est médical. C'est médical. Par contre, au niveau des harcèlements, c'est très important. Ah oui. Le harcèlement dans le travail... Au niveau des harcèlements, oui. Oui. Tu peux le prouver. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça peut être un atout majeur, notamment, tu vois, de harcèlement, mais il a quand même été victime par-dessus. Il nous a parlé de ses enregistrements et il peut s'en servir comme moyen de preuve au pénal. Comme je viens de vous le dire. C'est légal, à condition qu'il n'y ait pas de tierce personne derrière. Ou alors, à condition qu'il n'y ait pas d'autres personnes et qu'il n'y ait... Par contre, une seule personne refuse, ne donne pas d'autorisation, sa preuve est capotée. Ça va ? Vous suivez le truc ? Ça va, oui. Donc, rappelons, en résumé, au niveau des enregistrements pénals, au niveau des enregistrements vidéo. D'abord, ce moyen de preuve est recevable dans les affaires pénales dès lors qu'il est produit par un particulier et constitue une pièce en conviction. Deuxième point, la production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée est admise dès lors qu'elle est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont l'auteur de l'enregistrement est victime et par les besoins de sa défense. Troisième point, de même, la cour de cassation, ça peut-être vous allez le prendre aussi, ça a eu lieu le 7 mars 2012, a répondu par la négative sur le point de savoir si les preuves obtenues de manière déloyale ou illicite encourt la nullité dès lors que les éléments de preuve produits par les partis peuvent être discutés contradictoirement. Et là, récemment, il y a une affaire que beaucoup ont oublié. Et là, je vais vous rappeler une affaire qui a été, rappelons, nationale, c'est l'affaire Betancourt. Ah oui. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'affaire Betancourt. Comment ça s'est passé cette affaire ? Rappelez-vous, et essayez de vous rémémorer comment ça s'est passé. Non ? Il y a quelqu'un qui avait fait des enregistrements mais il n'appelle plus Kiff. Et qui n'avait pas été pris en compte. Si, ça a été pris en compte. Justement, ça s'est passé le 31 janvier 2012. La chambre criminelle de la cour de cassation a jugé que les enregistrements audios obtenus à l'insu d'une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d'infection pénale dont elle se serait rendue coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puissent valablement constituer une limite. J'ai besoin de vous donner cet exemple parce qu'il y en a beaucoup encore qui hésitent d'utiliser les moyens vidéo alors que c'est légal finalement. Mais vous connaissez les conditions derrière. Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit quand vous faites des enregistrements vidéo premièrement soyez discret la discrétion et donc de mise quoi qu'il en soit la plupart des téléphones portables récents permettent aussi un enregistrement de bonne qualité vous pouvez largement utiliser vos téléphones portables il n'y a pas de soucis vous pouvez aussi vous servir d'un enregistreur MP3 donc des dictaphone par exemple qui sont MP3 à la fois les colis aussi en colis autour du cou par exemple vous pouvez vous en servir autour du cou les enregistreurs MP3 il n'y a pas de soucis là-dessus. Et ça la personne ne se fait pas en rodée ? Vous pouvez comment dire le piéger de cette manière oui. D'accord. Vous pouvez vous en servir sous un vêtement même un pull faisant très bien l'affaire y compris si la personne enregistrée est à plusieurs mètres. Voilà. Il est enfin possible aussi d'enregistrer une conversation téléphonique quel que soit l'appareil d'enregistrement en mettant le haut-parleur. C'est légal. Comme là c'était une conversation privée vous êtes tranquille là-dessus aussi. Voilà. est-ce que ça ça vous surprend ce que je vous dis ou est-ce que vous étiez au courant de ces moyens ou est-ce qu'au contraire ça vous surprend ? Moi je n'étais pas au courant de tout ça mais ça ne me surprend pas parce que moi je peux en parler parce que il y a certaines de mes collègues qui n'écoutent pas la radio et en fait si tu veux c'était par rapport à un de mes responsables et j'ai une de mes collègues qui avait branché son téléphone portable pour l'enregistrer. Voilà. Donc j'ai donné toutes les astuces parce que j'en ai entendu de ces choses récemment. Oui on ne peut pas se servir de vidéo parce que c'est illégal parce qu'on n'a pas le droit la personne a son insu. Les seules personnes auxquelles on n'a pas le droit c'est les personnes qui sont hors des délits. Voilà. Ça par contre on est d'accord. Mais par contre si c'est la personne concernée qui commet délit vous pouvez faire autant de preuves livres que vous voulez sauf s'il y a des tierces personnes dedans. Voilà ce que ça veut dire. D'accord. Là je comprends mieux. Ça va vous suivre le truc maintenant ? C'est tout à fait logique. Voilà. En gros je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Ce que je vous dis c'est légal. J'ai fait des recherches bien approfondies et ce que je vous dis c'est légal. Voilà. Donc voilà le sujet. Est-ce que vous voulez faire une petite conclusion au sujet du sujet du jour avant qu'on passe aux actus ? Moi juste par rapport au sujet du jour n'hésitez pas si jamais vous êtes victime de violences n'hésitez pas à appeler le 3919. 3919. Je le répète encore c'est anonyme donc voilà n'hésitez pas. Alors ce que... Ou d'une amie proche ou quelqu'un de proche mais il faut en parler c'est important. Donc 3919 je rappelle c'est un numéro destiné aux personnes qui sont victimes de violences d'agressions sexuelles ou même physiques et voilà que ce soit hommes ou femmes il n'y a pas que les femmes n'hésitez pas à consulter le 3919 je vais arriver ils sont totalement à votre écoute et puis ils vous guideront sur les démarches suivants voilà ça c'est très important Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dites-on pas que chacun est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomots ou hétéros Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dites-on pas que chacun est égal Voilà C'est fini A très bientôt C'est fini